l'enceinte civile statut de quête inachevée est bien y aller potion disponible 5 auto réanimation disponible 5 aussi puissance conseillé 1 qu'a scénarisé la tour d'adad etc etc basculer les infos et les primes d'achèvement prime achèvement initial primes d'excellence une minotoire il n'a pas avoir la liste des enchantements ou pas parce que c'est bloqué j'accepte la cave recherche de joueurs vraiment on est obligé de jouer avec des gens non je suis prêt éviter de jouer avec des jambes la garde appuyé sur l2 ou r2 lorsque vous avez un bouclier équipé pour réduire les dégâts subis le montant des dégâts subis dépend des propriétés du bouclier les tours d'adad qui est au sion 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 un sentinelle tu nous écouté dans l'ancien civil de loin l'étage le plus organisé du ziggurat devant cela ou pour vouloir des citoyens tous enclin à vous ne trouvez pas grand-chose bleu bleu non c'est pas la bonne ici vous a appris à utiliser le dynamisme non vous voyez voir si vous avez bien écouté ces explications moyennement parce que je vois le temps de relevage à moi d'être un poulpe si il faut faire ça avec j'ai envie d'appuyer sur les touches ah oui là j'ai une jauge rouge bonjour ok c'était bien mieux sûrement une médaille de pierre on passe vite de rang pierre à rang latinum quand même mais de quoi les gâchettes était en mode en fait faut jouer en mode comme ça bref je jouais avec un mode comme ça parce que je joue toujours avec juste les deux index pour les gâchettes et donc en fait tu pour les à les attaques comme ça en même temps que pour ça en même temps tu as l'esquivre en même temps tu as le locke bref c'est ce qui a bien c'est enfin je pense que du coup voilà sur le l2 r2 ils ont dit qu'on aurait on pourrait avoir des boucliers et on aura de d'autres d'autres capacités donc ça ça pourrait être cool j'aurais dû contrôler le son avant de lancer la mission bon c'est bien c'est qu'il n'y a pas d'endu déjà je suis revenu en arrière c'est ça que vous êtes en train de me dire poliment je m'éloigne en fait pour être si parrain d'avoir 0 sans orientation et à avoir une boussole qui t'indique les maîtres et qui augmente les maîtres du coup moi je me dis oh c'est trop bien ça augmente les maîtres bon n'inquiétez pas pas le seul problème moteur que j'ai mais on survit on survit très bien on appelle un puzzle non on va on 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 Ah... Ah, c'est que j'ai eu, mais j'ai pas d'eau. Je dois avoir du mal hein, avec les touches Et de... D'être un poulpe Je ne suis pas Sweet 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 ... 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 on va faire les ouvrir et puis ça fait tete 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 et puis c'est de la merde tweet 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 allô ? allô est-ce que vous m'entendez ? c'est la mienne qui s'est c'est moi un pigmanion mais qu'est-ce qu'il y a un pigmanion ? on s'est dit que j'allais vous enseigner 2-3 trucs pratiques pour éviter de vous perdre ça me l'air qu'il y ait des routes devant vous qui soient coupées cela dit vous devriez chercher des switches des nintendo switch mais attendez le L2 du coup il sert à quoi maintenant utiliser l'artefact c'est pas moi mais c'est au babylonia mort depuis un milliard qu'il faut demander ça c'est dur de changer de cible mais c'est incroyable parce que du coup t'as une cible il faut que t'appuies deux fois sur L1 pour en changer oui je vois je comprends bien merci dame galatier je vais chercher cet interrupteur j'ai pas eu le temps de dire du coup il est dur ce jeu en fait parce que les ennemis téléphonent pas trop leur attaque et t'es un poulpe fixe du coup ah peut-être envie d'attaquer plutôt lui c'est parti J'avais du L3-R3 pour jeter. Pierre, évidemment, je me suis pris la max. Bon, bah du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Donc, il y avait des histoires d'interrupteurs à trouver. Etc, etc. C'est ça qu'on s'en fout. Une relique UC. C'est quoi ? C'est ultra commun ? Du coup, c'est encore plus nul. Boîte métallique datant de l'ancienne Babylone. Elle contient souvent des occupants et autres objets qui s'enflamment. Si elle n'est pas ouverte correctement. Si vous avez comment l'ouvrir, alors vous accéderez à son contenu. Genre, il y aura un puzzle. Vous imaginez s'il y a un puzzle par coffre ? Alors, c'est juste en fonction de l'XP ou il y a juste un random. Vous avez 2% de chance de l'ouvrir. Et puis voilà, Diverta. Il faut gratter ce pourcentage. Sous-titrage ST' 501. J'ai une borde de touche toutes les 5 secondes. J'ai une borde de touche. J'ai une borde de touche. L'esquive est toujours un cran trop tard. Il téléphone vraiment pas leur attaque dans ce jeu. C'est incroyable. Va falloir s'y faire. Qu'est-ce qu'il fait lui à part me casser les pierres ? Il rigole parce qu'il joue mal. Je fais ce que je peux. Oh bronze dans les papiers incroyable. C'est un auto-soin. Il se garde. Non juste un interrupteur. On va s'y faire. Bon jeu. Mais là on voit en effet qu'avec les moult power-up qu'il y a, les équiperons seront avantagés. Mais ils n'auront aucune gratification. Aucun sens de l'exploit. Bon après elle en joue mal. Je trouve que les timings sont durs. Mais c'est comme tous les jeux au final. Tu tiffais au bout d'un moment. Je crois. J'espère. En tout cas. C'est ce que j'aimerais bien me dire. Attendez. Parce que là on a rushé comme les derniers cons. Mais il y avait rien en intermédiaire. J'avais mauvais pressentiment. Fais attention. Je ressens un danger. Jacqueline qui nous parle. Jacqueline est mystérieuse. C'est pas ça le truc dangereux. Je crois qu'on appuie tous les coups hein. On avait zéro timing. Mais on voit rien tellement rien. Rien, rien, rien. Enfin. Anti-énervement. Hop. Esquive. Pourquoi il est vert lui ? Parce qu'il est beaucoup plus grand que les autres. Ah oui d'accord. Le dash. Utilise le rouge aussi. Il vient simplement s'apercevoir. On se promène en chantalala. Elle est partie où mon artifact ? Pourquoi j'en ai plus ? Oui c'est bien. Je suis pas très compliqué. Mais là c'est un hack plus souvent. Je suis pas très hard. Il est quand même assez rapide. Ah oui. Il y a paix sur son. Il est quartier très rapide. Ah si c'est bon, le temps qu'ils se mettent en posture, on attend de le voir. Il court, ça reprend le coup. Genre le soin augmente le total. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Estimation. Ah d'accord. C'est pour tout faire d'un coup. Arc du Blizzard. Là, ce sera sur un LT, ça aussi. Il y a des trucs stylés. Je mets un Arc du Blizzard. Valider. Sélectionner. Liste des enchantements. Pas d'enchantement. Si. Attaque aérienne. Condition. Asséner une attaque aérienne avec cette arme. Effet. Augmente les chances de coup critique niveau 2 avec cette arme pendant 15 secondes. Arcs longues d'excellentes factures conçues par un éminent fabricant d'Arcs huissiens. En plus de sa portée et de sa puissance exceptionnelle, son enchantement par un mage des glaces a pour effet de geler les ennemis transpercés de ses flèches. L'Arcs du Blizzard, elle a l'air stylé. J'espère qu'on l'aura sur notre partie PC parce que si je suis dingue. La maîtrise du bâton. Charger une attaque légère avec un bâton permet de récupérer des PE en combat. Tandis que charger une attaque lourde envoie une salve de particules magiques. Vous deux avez aussi été capturés alors que vous combattiez l'Empire. Il nous est tous arrivé la même chose on dirait. Je ne me rappelle même plus combien de ces foutus chevaliers j'ai pu trancher. Je suis pas pas sûr qu'ils ont oublié quelques-uns dans le rapport de mon jugement. Quoi ? Jugement, ah oui, ce jugement là. Et voilà maintenant à la botte de cet empire que nous méprisons tant. J'aurais encore préféré qu'il m'exécute, ça aurait rendu les choses beaucoup plus simples. Ne dites pas cela monsieur, Jupiter ne nous accorde qu'une seule et unique chance. Toujours ce fameux poulet, c'est toujours le même. Vous ne devriez pas la gâcher bêtement non ? Ah tu es le garçon de la dernière fois au marché n'est-ce pas ? Comment pour tes blessures ? Jamais mieux merci, j'ai dû me reposer quelques temps mais je me suis revenu d'appelons à présent. Oh ! C'est une sacrée surprise de te voir ici gamin. Je suis Lycus. Lycus, je m'appelle Lycus et... Oh, merci d'avoir sauvé la vie. Eh gamin, mais qu'est-ce que t'as au cou ? Ah ça, je suis étonné que vous ne l'avez pas aperçu sur d'autres personnes. C'est la marque de la mort bleue. La mort bleue ? Vous avez déjà vu ce soleil qui brille ? C'est un bleu étincelant au-dessus du zigwart ? Eh bien, sa lumière vous rend malade et vous donne la mort bleue. C'est pour ça que vous verrez les gens de l'Empire aller et venir sans jamais trop s'attarder. Mais nous autres, les gens du commun, n'avons nulle part ailleurs où aller. A part peut-être notre propre tombe. Lorsque la mort bleue aura contaminé toute la nouvelle Babylone. Tu veux dire que tu coincé ici comme nous ? Oui, mesdames. L'Empire protège le zigwart des galus pendant qu'ils cherchent les reliques. Pour ce faire, ils ont besoin de manœuvre. Oh oui, la mort bleue, une terrible maladie, ça oui. Mais vous, les sentinelles, en êtes potentiellement le remède. Soyez-en bien conscients. Ça fait longtemps que tu nous espionnes, l'ancêtre ? Suffisamment longtemps, l'ami. Il faut bien que quelqu'un garde un œil sur vous pour s'assurer que vous ne fassiez rien d'y réfléchi. Mais tu chumes, c'est vrai ? Tu pourrais nous soigner ? Mais comment ? Mais c'est très simple, mon garçon. Nous sommes d'accord que c'est la lumière qui émane du soleil bleu qui provoque la mort bleue, n'est-ce pas ? Dans ce cas, pour arrêter la mort bleue, nous devons éteindre le soleil. Mais oui, très précisément. La structure des noyaux qui alimentent vos coffres de Gédéon est identique à celle du soleil bleu. C'est comme si vous aviez des étoiles miniatures dans le dos. Amenez ces coffres de Gédéon au temple du Panthéon situé au sommet du Digrat. Dites une petite prière et vos coffres se mettront à entrer en résonance avec le soleil bleu suffisamment fort pour le désactiver complètement. Plus de lumière, plus de mort bleu, où les gens qui rendent son atteint guériront. Et là où ça va te plaire, Gallagher, c'est que cela provoquera aussi une chuchote de vos coffres de Gédéon qui tomberont alors instantanément. Il existe donc un moyen de se débarrasser de ces trucs ? On ne va pas les dire plus tôt ? J'aurais pourtant juré l'avoir fait. Je ne serais pas un peu sénile par hasard ? Oh, bref, c'est tout ce que je voulais savoir. La liberté nous attend au sommet du... Du... Non, merde. Bref, c'est tout ce que je voulais savoir. La liberté nous attend au sommet du Digrat alors. Ah, c'est qu'un moyen de soigner Likus. C'est vrai que tout cela ne soit qu'un mensonge pour qu'on se tienne à Caron. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? Vous êtes entièrement libre de me croire ou non, mais je sais que vous ferez le bon choix. Laissez-moi cependant vous dire une chose. Le temps au presse, donc vous ferez mieux de vous dépêcher. Bonjour, Koko. C'est un bon usage de ce temps, à moi que vous ne souhaitiez finir que moi. Bordez de merde. Qu'est ce temps ? Il y a des ziggis qui se dirigent par ici. Ils sont déjà presque arrivés. Alors, vous allez les en reboucher ? Allez, évidemment, vous en débarrasser. Qui sait, votre dur labeur, vous aurez peut-être le droit de passer la porte de Jupiter. Et oui, du coup, Babylans Fall, la démo. Avec des combats où il faut être un Pulpix. Mais, c'est du Nier au final, les combats. Alors, plus du Nier réplicant que du Nier automata. Je crois que je vous renseigne un peu du Nier automata. Mais voilà, il faudra être un Pulp. Et c'est ce qu'il faut retenir. La bonne coordination. Des bras et des jambes. Quoi des jambes, je ne sais pas. 38 mètres, 37, 36, 35, 28. Je crois que j'active des kate. Bon alors, par contre, il y a un modèle free to play derrière. C'est un peu la dèche, sachant que le jeu coûte déjà 60 euros. En plus, tu as une histoire de free to place. de Season Pass, on va dire. Enfin, pas de Season Pass, comment on appelle ça là ? Si, de Pass. Ah oui, de Pass Premium. Pass de... Pass de montagne. Pass partout, j'en sais rien. J'ai jeté un œil au tableau pour obtenir la liste de toutes les quêtes disponibles. Un Pass de bataille. C'était comme ça que ça s'appelait. Je ne sais plus quelle... On retourne dans l'enceinte civile encore ? Ah oui, donc cette fois-ci. Voilà, nous on était là. Non. On était là et maintenant voilà, il faut être là. Ils disent que la puissance conseillée est 3. 3 comme 3. Attendez. Bon, on ne va pas se jeter non plus à corps perdu. Déjà, ce serait bien de jouer avec un groupe, mais j'aime pas jouer avec les inconnus. Par contre, on peut se mettre l'arc et le bâton. Alors le bâton, ils avaient dit put put put, ça permet de regagner de l'endu. Alors le marteau, il est vert. Un vert, 2. 3 pour l'arc. L'arc, il est trop stylé quand même. Un marteau lourd. Et ça, c'est triangle et carré alors sur... Ah ! On peut se les mettre sur triangle et carré sinon. On peut se mettre des épées nulles. Ah oui, autant se mettre du coup des vraies armes sur... C'est-à-dire sur triangle et carré non ? Là, je les ai mis là mais... Alors par contre, jamais de marteau sur... J'ai pas envie, moi je joue épée. Bon, bon, ouais, ça se tient. Peut-être plus le bâton du coup. L'arsenal de ouf. Je sais pas si on peut changer en cours de partie. Euh... Il chume. Comment il s'appelait déjà ? Oh, voici notre profondeur de galus géant. Bon boulot, Sentinelle. Alors qu'est-ce que t'en penses du coffre de Gédéon ? Mon coffre de Gédéon ? Faut prendre d'abord tes aises avec tes voyous de Gédéon. Tu auras tout le temps d'apprendre après comment fonctionne ton coffre plus en détail. Être bien à l'aise, c'est compliqué. Donc voilà, on a un truc dans le dos. Il nous permet de manier deux armes supplémentaires en plus des deux qu'on a dans les mains. Et euh... Comme il m'a suivi, Daniel Sun. Et euh... Et voilà. J'ai pas envie de faire une partie rapide. Je vais me débrouiller tout seul. Regardez, je vais faire un niveau 3 tout seul. Je pense que je vais me faire éclater la nouille. Et euh... Et donc du coup, ces armes-là... sont sur euh... L2 et R2. L'eskill est sur R1. Et le lock est sur L1. Ce qui fait que... Et puis le lock, il est dégueulasse. Enfin, il prend pas le plus proche ennemi. Où il est pas facilement swappable. Là où tous les autres jeux euh... Peut facilement changer d'ennemi. En réappuyant sur L1, il prend le plus proche. Là, L1 déloque l'ennemi que tu as locké. Il faut réappuyer sur L1 pour re-locker le prochain ennemi. Donc c'est un peu de la merde. Mais euh... Après voilà, le système de combat, c'est à base de Dash comme Nier. Au final. La Dash, c'est ce qui est parfaite. Qui ralentit, entre guillemets, le temps. Et qui permet de... De mettre une attaque plus puissante en contre. Ah, coco ! Bonjour, Dame Galate. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, Sylvie ! En pleine forme, comme toujours ! Mais qu'est-ce que tu nous veux ? C'est, c'est... C'est toutes mes excuses, Galate. Il me donne bien du mal ce dernier temps. Ah, c'était pour vous prévenir que cette zone est réputée pour ses bourrasques soudaines. Faites attention, vous risquez de vous retrouver au pied du Ziggurat en Wander. C'est top-flou, hein ? C'est compris. Faites attention. C'est le plus important de faire la vie, c'est le plus important de faire la vie. C'est le plus important de faire la vie, c'est le plus important de faire la vie. C'est quand même que tu suives les commentaires. Il faudrait les mettre en anglais, mais... Ah oui, d'accord, pendant qu'il fait un coup de bâton, on se fait tellement chier que... Ah oui, mais voilà, ça dépendait. Si on le mettait sur le faible, le bâton nous permet de récupérer le... Le truc rouge, mais regardez ! En bas, il balance son coup de bâton. Je ne peux pas changer d'arme, je suppose que... Non, voilà. Ce qui est, c'est pas lightning... 真的, c'est pas ce travail. Faut historique,nostique... type melee à l'aétre, Il y a trop d'armes, là il y a trop d'informations aussi pour mon petit cerveau comme tu dis. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, du coup en fait une mission c'est réparti en sorte d'arène comme ça. Du coup tu te bats et on te note. Du coup à chaque coup j'atteins le magnifique grand pierre qui doit être le plus bas. Et en fonction de ta note du coup ça va aussi dépendre, je crois que ça va te permettre de gagner davantage de récompenses. Donc c'est un jeu où plus t'es fort plus t'es fort et plus t'es nul plus t'es nul. Et là du coup je peux enlever mon bâton ou pas ? Ah oui d'accord je suis condamné. Je suis condamné à me battre avec un bâton nul. On va aller dans le bâton. En même temps le bâton, attendez. Il y avait des commentaires ou pas ? Ah non il n'y a même plus de description. On ne peut plus rien savoir sur le bâton aussi. Il y a un moyen de... Non. Non. Oui. L'ombatom magique ornée de plumes de corbeau brandi par les chamans de Galie. Galie Lyonigna. Il permet d'afficher des dégâts magiques sur un large périmètre. Un large mon cul. Mais c'est surtout... On va espérer qu'il y a un tuto quelque part où il y a un lexique. Il y a un bug. Demande d'information. Langue, contrôle, paramètre du jeu, affichage, son. Parce que pour le moment, à part dans les écrans de chargement, où du coup ils expliquaient que le bâton utilisé en mode light permet de regagner la jauge rouge et en mode épais permet de faire des dégâts je ne sais pas quoi. Parce que du coup il y a deux attaques. Carré et triangle. Donc attaque légère et attaque lourde. Ça va mieux quand il y en a un tout seul. Alors j'ai le temps de réfléchir. Alors est-ce que j'appuie sur Carré ? Est-ce que j'appuie sur L2 R2 ? Donc là il était au sol, il était à distance. Bim, un coup de R2. Du coup on n'a plus d'attaque légère digne de ce nom. Parce qu'avant on avait l'attaque légère avec l'épée. Ah non, l'attaque légère est accaparée par le bâton d'huile. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ça fait du roulade. Ah, une fois que ça a fait une roulade, du coup c'est au sol et ça met un peu de temps à se retourner. Porte d'insecte, le clou-porte dégueulasse. Dis-pense-t-e, un peu d'accord. C'est parti, hein ? C'est parti. C'est parti. J'allais dire ce qu'il y a de bien c'est que l'autre il a pas l'air de boulard m'attaquer pendant ce temps mais j'ai menti il m'a fait plutôt mentir j'ai pris le beat donc le dash utilise la jauge rouge ainsi que les attaques L2 R2 les attaques carré et rond L n'utilisent pas de jauge rouge donc là normalement c'est une zone où il recommande pour le niveau 3 et je suis niveau 2 c'est peut-être pour ça aussi que je mets 10 ans à tabasser un cloporte et je suis toujours rempli là pourtant je t'ai pas trop fait toucher est ce que c'est parce que c'est principalement à coup du temps que j'ai perdu à moult moult points allo allo big manion à l'appareil vous savez d'apprendre que la zone dans laquelle vous vous trouvez actuellement regorge de cachette secrète et des trucs de souhait dedans on pourrait dire ça ce sont des trésors cachés dans les murs et les seuls par les igigis et d'autres monstres vous savez par trésors que ce que ces bestioles considèrent comme tel il y a à boire et à manger comme on dit j'ai quand même entendu dire qu'une sentinelle avait trouvé suffisamment d'or pour mener la belle vie à un certain temps je vous conseille donc d'ouvrir l'oeil bien entendu en vrai que tu trouves des crottes de marche mur bien fumante carré coeur et tais toi foutu marionnette comment trouver ces cachettes secrètes elles émettent un faible teintement lorsque vous approchez suivi les et vos coffres de gédéon vous y met non on a entendu un teintement je serai aux aguets merci pour l'info dame galatée merde je t'en prie c'est lui je t'en prie Enfin nan mais dashe quand on prend le bâton c'est vraiment de la merde ment J'adore parce que Ah oui d'accord je me suis quoi le touche J'essaie de récupérer Mon truc rouge En essayant de pas combattre Ou en utilisant mon bâton nul Ça se recharge à la vitesse de la nullité Et du coup derrière je perds tout Parce que je dash 3 fois Il m'a l'air de récupérer quand même plus de De trucs en faisant des attaques normales en final Des attaques normales qui permettent de récupérer le plus de rouge Attendre C'est une bonne idée Du coup j'ai du mal à voir à quoi sert le bâton Parce que ça a l'air nul pour cent Et maillot Maintenant donne moi de la maillot Elle me parle de temps en temps Jacqueline En me disant Vas-y Le coup fatal Mais il attaque qui là ? Il a enragé C'est ça Ndi Guigui Et c'est à ça que tu voulais me faire vrai ? Bah il n'a peut-être pas Je crois que je vais devoir y jouer tout seul quoi C'est bien ça Eh bah le problème voilà c'est que le prix il est atrassement élevé Je n'ai pas entendu une Moi je pense que ça vaut quand même de faire payer un jeu aussi cher Et après de foutre un modèle free to play derrière Après voilà il est à 70 sur Steam je crois Je peux l'avoir à 62 je crois sur Rumble Avec les 10% 63 du coup Je vais trouver des trésors Moi j'entends pas le teintement Gling bling 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 C'est ça un trésor ? Enfin une cachette secrète ? Oui peut-être ça J'ai entendu plus ou moins le teintement Attention je reçois un danger Et là le boss est Un igui avec un casque Ah oui d'accord il redirige son attaque en l'air Félicitations à lui Ok 4 burn là celui-là qui me tient Ok 4 burn là celui-là qui me tient Lui il fait respawn son bouclier de temps à haute On aurait dû l'achever S'il fait respawn toutes les 5 secondes Autant le bourrer lui non ? Je l'ai vu attaquer le mec au bouclier Mais j'ai des réflexes inexistants Qu'est-ce qu'il se passe ? Une barre ? Il s'énerve ? Alors quand t'es au sol du coup Je trouve ça intéressant de pouvoir quand même utiliser le Le LBRT Qui sont quand même des boyaux Donc Le but c'est qu'il soit dissocié quand même de ton corps Je crois que j'avais plus de Le tireur Aigigi est furieux Mais c'est pas un tireur ? Ouah ouah quoi c'est un tireur ? Ouah oui 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 j'en fais quoi de cette info comme quand il est furieux il a arrêté d'être furieux je crois le cri du fieu a appelé un autre Il est encore fureux ! Je pense qu'au bon niveau et avec une équipe c'est plus simple. Ce stun là c'est une sorte d'altération d'état dégueulasse. Du coup on se fait chier à tabasser ses potos et il les réinvoque 3 secondes plus tard. C'est un mec derrière qui me tire dessus à chaque coup c'est ça. Ça va être compliqué hein. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les mecs au bouclier c'est atroce Ah mais je suis tout seul en même temps Et dans une zone un peu plus avancée Que ce que je pourrais faire De temps en temps je suis stun là Avec l'altération d'état Stun va te faire foutre Stun de temps en temps Mais t'es qu'un connard Les mecs au bouclier tu peux pas les taper Parce que du coup Ils sont invulnérables Sauf si tu les tapes dans le dos Mais t'as pas que ça à foutre non plus C'est un peu occupé face au tiraillier Qui n'est pas tiraillier Donc bon au bout d'un moment C'est compliqué Parce que bien c'est qu'il peut pas en appeler plus de 3 Donc on tue pas Sous-titrage ST' 501 Il faut récupérer ton rouge pendant ce temps. Toujours pas mort ? Moi ? Non, pas encore. Ça ne saurait tarder. Je ne sais plus qu'un des perrons me foute un coup de bouclier déjà. Je crois que c'est la mort. Oh là là, on est attaché trop tôt. Réanimation encore. Oui, par contre, on a 5 réanimations, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce détail. Enfin, je crois. Oui, réanimation. Que si j'ai des alliés. Ah non, j'ai appuyé sur une touche, c'était ok. Je ne sais pas quelle touche, mais ok. On a des auto réanimations, on a un 5. Ah bah du coup, je me fais bourrer parce que je suis stun. Donc il y a trois classes dans le jeu. Celle que je joue qui est censé être un peu rapide. Il y a des trucs et des machins. Le tank et le debuffeur. Il y a des buffers. Et bon joueur, les lignes. Et bon joueur, les lignes. Et bon joueur, les lignes. Oh si, bordel de mince. Et voilà, je recris. Peut-tu que la liberté ? Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bon par contre ce serait bien de ne pas remourrir 15 milliards de fois Le problème c'est que quand il est furieux Autant qu'il fait des explosions Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des explosions ? Euh Je ne sais pas Mais je me jette dans Dans son attaque apparemment Et voilà il a des maux de tête Quitte les 5 secondes et prends putain De pas assez t'as mal c'est ouf Je ne sais pas oh je suis mort le coup de chair du coup seconde réanimation seconde réanimation au final j'ai appuyé sur toutes les touches ça sert à rien ça en fonction du temps bon ça va passer mais qu'un score dégueulasse c'est ça parce que j'aime pas les gens et j'ai pas envie de jouer avec eux je crois que ça va passer ça va dépendre aussi de la caméra allez arrête à chaque coup qu'il est pris de céphalée il recule dans la trajectoire de jacques il faut que je comprenne il y a le plus 1 en haut à gauche on sait pas ce que c'est je comprends pas il faut peut-être que je saute il y a peut-être des vagues il y a peut-être des patterns intelligentes dans le jeu il crie pendant qu'il se fait bousiller la gueule il crie pendant qu'il se fait bousiller la gueule mais socoyo bah oui bah j'aimerais bien socoyo le problème c'est que je suis toujours à terre jacqueline avec son socoyo là il est mort non non toujours pas il est pris de rage et du coup je peux pas le taper du coup je tape dans le vide arrête ton bâton oh le bâton c'est le pire des trucs hein quand il commence le combo du bâton on peut plus le cancel c'est ouf quand même de faire une arme nul aussi nul toutes les autres armes on peut les cancel et celle ci on peut pas par contre 10 ans pour se relever ça ça ne change pas mort c'est pas grave on a encore 14 mille ribaille tout va bien attend ce pli reprend des esprits c'est ce qu'on a envie de jouer et d'un ring après ça il n'y a pas d'exposition donc toutes les armes sont nulles bah peut-être qu'il y aura on connaît pas toutes les armes là j'ai un arc de glace donc peut-être qu'il y a un arc explosif qui ont fait attention mais fait attention à pas mourir et à 700 fois mais s'il faudrait que je saute en fait quand il fout le coup de marteau par terre pour éviter des stans c'est peut-être ça qu'il faudrait que je réfléchisse en fait un minimum syndical au lieu de râler mais j'y pense pas moi alors là là si j'ai un rang plus que pierre je comprends pas ben je comprends pas j'ai mort 3 fois mais j'ai quand même un rang à argent il faut avoir même 4 fois je sais plus d'ailleurs ah oui puis on peut cacher l'interface ah oui t'es trop fort et puis là du coup on peut cacher la th pour profiter des fleurs qui font n'importe quoi c'est par 3 ça veut dire quoi par 3 ? non c'est à 4 ? enfin je crois donc du coup on peut ouvrir voilà ces magnifiques lootbox ah merde ben j'aime bien un armée de queniches ainsi que des gants là de Ora un arc long enfin des gants là loup un marteau de pierre un arc long un galea du pognon, des médaillons, des points pouvant être gagnés en accomplissant des quêtes et des élimissions. Accumulez des points pour débloquer de nouveaux paliers dans votre passe de combat et obtenir les récompenses correspondantes. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, vu qu'il n'y a que trois classes et… bon après, ça se tient, tu fous deux attaquants, un tank, un débuffeur ou deux débuffeurs. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir foutu que trois classes et tu peux jouer à quatre. Quatre tanks ! Pourquoi pas ! Et oui, donc du coup, il y a de l'argent « gratuit », entre guillemets, l'argent que tu obtiens en jouant, donc les conques, il y a de l'argent payant que tu obtiens en payant et par contre, tout ce que tu achètes avec de l'argent payant, tu ne peux pas le revendre. Je crois. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle « soft currency » et « hard currency ». Mais il y a quand même toujours la même dinde, la pauvre dinde. « Hé, gamin, on n'a rien commandé de tout ça. La table est exactement la même à chaque coup. C'est la maison qui offre, en guise de remerciement pour vos efforts. J'essayais pas spécialement de rendre service. Tout ce qui m'importe, c'est de me débarrasser de ce truc dans mon dos. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous apportez un peu d'espoir et nous aurons bien besoin. « Picus, tes marques, elles se sont élargies, non ? » « N'y faites pas attention, madame. Elles ne sont pas aussi douloureuses qu'elles ont dans l'air. Ça ne changerait rien au fait que nous devons te soigner au plus vite. « Ne vous en faites pas tant pour moi. Je suis un dur à cuire, comme mon père. Il était chevalier, vous savez. » « Vraiment ? Il est où maintenant, ton papa chevalier ? » « Il y a environ trois ans, il est allé aux Égourates avec les autres pour imposer une invasion galue. On ne l'a plus jamais revue. Ça rime. « Désolé, gamin. J'aurais dû fermer mon clapet. » « Ah non, ce n'est rien. C'est pour ça que je désire faire tout le monde possible pour vous aider à les affronter. » « À vrai dire, j'ai même demandé une fois à Ichum de me fixer un coffre de géléon. » « T'es tombé sur la tête, gamin ? » « Oui, c'est aussi ce qu'il m'a dit. La plupart des domikiniens ne sont juste pas faits pour. Beaucoup d'entre nous meurent rien qu'en essayant de se les faire poser. » « Bien entendu, au vu de mon état actuel, je ne serais sans doute pas d'une grande utilité de toute façon avec ou sans coffre. » « Mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. » « Lorsque nous serons débarrassés du soleil bleu, et que je serai guéri, je deviendrai Sentinelle. » « Mais les Sentinelles ne serviront plus à rien, non ? » « Et je veux que mon père soit fier de moi. » « Je crois que nous allons devoir faire de la place pour accueillir une nouvelle recue parmi nous, alors. » « Garde notre pas au chaud pour quand on sera rentrés. » « Bon, ça c'est voilà le fameux pass gratuit. » « Et le pass or, tu obtiens l'univers. » « T'as vu ce qu'avec ton pass gratuit, tu obtiens une pauvre skin pour ton truc dans le dos. » « De la merde en boîte. » « Et là tout va bien. » « Et les quêtes quotidiennes et tout ça, il faut reparler à Jacqueline, à Sophia. » « Sophia ! » « C'est un peu ce qu'elle est. » « Et voilà, c'est un battle pass, c'est ça que je voulais dire. » « Season pass. » « C'est pour ça que je n'ai pas approuvé. » « J'ai dit des trucs, mais je n'ai pas dit bon terme à chaque coup. » « Bon, alors ce bâton, je suis vraiment convaincu. » « Parce que si tu ne veux pas cancel, quel enfer ? » « L'attaque fantôme et la zone enchantée. » « La taillade spectrale. » « Ouais, ouais. » « En même temps, je n'ai pas beaucoup mieux. » « En fait, on a eu les deux meilleurs armes au début. » « Le marque blizzard et le marteau lourd. » « Le bâton, l'enfer sur terre. » « Et voilà, ce qu'on a obtenu, c'est un peu nul. » « Faut que le marteau de pierre, est-ce qu'il n'est pas meilleur que le marteau lourd ? » « Mais c'est par rapport à quoi que ça compare ? » « Ah oui, par rapport à l'arme légère, parce que je suis sur l'arme légère. » « Donc voilà, là, impact vitesse. » « Ah, encore plus lent que ce que j'ai déjà. » « On met plus de dégâts. » « Et après, il y a des accessoires. » « J'en ai pas. » « Mais là, je peux mettre un casque. » « On a vu que j'ai débloqué Moultarmure. » « Je peux mettre un galère. » « Wow ! » « Vous avez vu comme ça augmente tout ? » « L'armée de queniche. » « Un véhicule progressif de PE1. » « Un mouvement parfait anti-recul. » « Oh là là ! » « Dommage que je ne vais pas l'avoir sur le PC. » « On avait Moult Gantley aussi. » « Récupération d'esprit sans Gantley de Ranger. » « C'est surpuissant. » « Les bruitages me rappellent... » « C'est pas un grand story. » « Je ne me demandais pas pourquoi. » « Non, mais c'est pas Sofía. » « C'est bavardé, senti naturel. » « Tu as des galus. » « Ça allait se terminer. » « Des galus. » « Et ça, ça ne se débloque pas parce que du coup, c'est pas disponible dans la démo, c'est ça ? » « Dispo jusqu'au... » « On en est à 58 sur 80. » « Bon, en vrai, on s'en fout un peu. » « J'avais un marqueur pour dire... » « C'était la mission numéro 400 000. » « Mais en vrai, je ne sais pas si je couperais les VD. » « Je ne sais même pas si je la posterais. »